Si tu es entrepreneur, alors il y a un outil que tu dois absolument connaître si ce n'est pas déjà le cas. Et cet outil, c'est Canva. Canva, je l'ai nommé aussi le Thermomix de l'entrepreneur. Et bien tout simplement parce que tout comme le Thermomix qui est un précieux allié au niveau de la cuisine, Canva lui sera ton précieux allié pour tout ce qui concerne ton identité visuelle. Le gros avantage, c'est que tu pourras réaliser de très beaux visuels et tout ça en quelques clics. Il est vraiment très simple d'utilisation et il offre aussi de nombreuses fonctionnalités. Donc tout ça, eh bien, ça sera très utile pour toi et ça te facilitera la tâche. Car non, nous ne sommes pas toutes des graphistes et non, nous ne maîtrisons pas toutes Photoshop. Si tu es nouvelle par ici, alors bienvenue à toi. Je suis Meriem, coach formatrice chez Meriem Be Happy. J'aide les entrepreneurs à lancer et développer un business en ligne authentique et tout ça en leur évitant les galères de la technique. Alors si tout ça te parle, eh bien, je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer les notifications, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. C'est parti pour la vidéo du jour. Ici donc sur la page d'accueil de Canva. Alors, juste pour information, sache que Canva est un outil qui est gratuit, mais qui a aussi une version pro. Mais très honnêtement, la version gratuite, surtout si tu débutes, est largement suffisante. Tu n'as pas besoin de passer directement à la version pro. Et si vraiment tu as envie de voir si c'est quelque chose qui peut être utile dès maintenant, eh bien, sache que tu as la possibilité de tester, donc pendant 30 jours, gratuitement la version pro. Et puis après ça, eh bien, si tu souhaites passer à la version pro, tu peux le faire ou sinon tu restes en version gratuite. Donc quand tu arrives sur la page d'accueil de Canva, voilà comment ça se présente. Ici, tu as différents onglets, donc tout ce qui concerne modèle, explorer, découvrir. Et là, tu auras accès aux différents tarifs. Ensuite, sur ta gauche, ici, tu auras accès à tous tes designs. Ici, tu auras accès à tout ce que l'on aura partagé avec toi et ce que toi, tu auras partagé. Ici, c'est tout ce qui concernera ton identité visuelle, donc chartes graphiques, police, logo, etc. Ça, il me semble que ça fait partie de la version pro. Là, tu as le planificateur de contenu. Alors ça, c'est une des nouveautés de Canva. C'est la possibilité, donc, de planifier ton contenu sur les réseaux sociaux avec un accès à un calendrier et tout. Donc franchement, c'est top. Moi, c'est pour ça que je vous dis Canva, c'est vraiment, je l'appelle le thermomix de l'entrepreneur, parce que très honnêtement, il offre de nombreuses possibilités et c'est vraiment des bosseurs là-dedans parce qu'il y a tout le temps, tout le temps des nouveautés. Il y a vraiment plein de choses que par moment, on pourrait se dire que ce n'est peut-être pas possible avec Canva, mais en fin de compte, si, c'est possible. Il suffit juste de venir faire la recherche et de tenter le coup. Là, c'est si jamais tu souhaites créer une équipe. Ça aussi, je ne sais pas si c'est possible avec la version gratuite. Et là, tu auras accès à tous tes dossiers. Donc, avec la version gratuite, c'est limité, peut-être à deux ou trois dossiers, si je ne dis pas de bêtises. Et avec la version pro, par contre, tu peux aussi en créer autant que tu veux. Ensuite, tu peux aussi faire tes recherches à ce niveau-là. Donc là, tu as qu'allez-vous créer. Donc, soit présentation, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, vidéos, les impressions, marketing, etc. Tu peux aussi faire des recherches ici, dans cette barre-là, en faisant comme ça. Voilà, tu vois, en recherchant comme ça. Donc là, en haut, comme je te disais, ici, tu as accès aux modèles. Donc là, tu vois, quand tu cliques sur modèles réseaux sociaux, Instagram story, post Instagram, etc. Tu as les business, marketing, éducation. Donc là, tu peux avoir accès à toutes les nouveautés, justement, de Canva. Et dernière option, tu peux venir tout simplement ici. Tu cliques sur créer un design. Et là, eh bien, soit tu vas pouvoir créer un visuel avec tes propres dimensions. Donc, tu cliques ici sur dimension personnalisée. Ou alors, tu tapes directement ce que tu recherches. Donc, nous, par exemple, une publication Instagram. Hop, on va taper. Et là, tu vois, ce qui est magique avec Canva, c'est que là, tu vois, d'office, eh bien, j'ai les bonnes dimensions. Donc là, publication Instagram, 1080 sur 1080. Donc là, je n'ai pas le risque d'avoir la mauvaise surprise quand je vais télécharger mon visuel, en fait, de me rendre compte qu'il n'y en ait pas de la bonne taille pour le réseau. Et ça, c'est vraiment génial parce que moi, je sais que dans mes débuts d'entrepreneurs, ce qui était assez difficile, c'est que justement, il fallait faire ce travail de recherche, de savoir quelle était la bonne dimension pour tel ou tel réseau, pour tel et tel visuel. Et par moments, soit le visuel n'était pas la bonne taille, soit il était trop grand, trop petit. Donc, on se retrouve avec des visuels qui étaient pixelisés. C'était vraiment pas terrible. Donc là, c'est vraiment génial. Alors, quand tu arrives ici, tu as donc là, quand tu cliques sur l'onglet fichier, donc là, hop, la possibilité directement de créer un nouveau design. Là, tu peux afficher les règles, afficher des règles, des guides, pardon, les marges, etc. Donc là, pour enregistrer, pour enregistrer dans un de tes dossiers, pour dupliquer ton visuel, pour télécharger. Ensuite, ici, tu as la possibilité de redimensionner. Donc là, je te le dis tout de suite, là, il y a la petite couronne. Donc ça, ça fait partie de la version pro. Donc par exemple, eh bien, tu crées un poste pour Instagram et tu as envie de l'utiliser en story. Donc tu vas cliquer tout simplement ici sur story Instagram et il va te le mettre à la bonne dimension pour ta story Instagram. Ensuite, ici sur la gauche, la barre latérale à gauche, c'est là où tu vas avoir accès à toutes les possibilités qui s'offrent à toi pour ton visuel. Donc là, tu as ici modèle. Donc il y a énormément de modèles disponibles sur Canva, sachant qu'il y en a tout un paquet qui sont gratuits. Il y a aussi les payants, mais très honnêtement, tu as vraiment de quoi faire avec le gratuit. Donc ils sont claqués par thématique. Et puis après, quand tu défiles, au bout d'un moment, tu auras accès à toutes les publications. Après, tu peux essayer de faire des recherches en fonction des thèmes qui t'intéressent. Et tu as aussi la possibilité de filtrer, tu vois. Ici, en dessous, tu as tout ce qui concerne les éléments. Donc là, les éléments, ça va être les lignes et les formes. Ça va être les graphismes, les photos, les vidéos, les audios, les graphiques. Et surtout, ça, c'est vraiment super intéressant. C'est ce qui concerne les cadres et les grilles pour insérer tes photos ou tes vidéos. Là, tu as l'onglet « Importer ». Donc là, c'est là où tu vas importer ton propre contenu à toi, si tu veux importer tes propres photos. Ou alors tes propres vidéos et même tes propres audios. Ici, donc, c'est pour rechercher des photos. Donc là, il te met ici toutes les photos que tu as utilisées récemment. Et ensuite, tu as tout ce qui concerne les tendances. Et puis pareil, tu peux faire des recherches. Donc là, déjà, on te propose des choses. Tu vois, par exemple, là, on a bureau, plage, rentrée, etc. Tu peux faire une recherche de photos en fonction d'un thème précis. Par exemple, moi, je vais taper « café ». Et là, j'ai plein de photos qui s'affichent, tu vois, avec le café. Ensuite, ici, c'est tout ce qui concerne le texte. Alors là, pour le texte, soit tu cliques ici simplement sur « ajouter un titre », « un sous-titre » ou « un corps de texte ». Ou alors, tu as déjà ici des combinaisons de polices. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est des combinaisons qui sont faites, qui sont adéquates, en fait, des polices qui vont ensemble. Donc ça, ça peut être pas mal. Ici, c'est tout ce qui va concerner le style. Donc là, eh bien, ça va être tout ce qui est les couleurs. Pareil, donc là, tu as aussi des combinaisons de polices d'écriture avec des palettes de couleurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, c'est pareil pour les couleurs et c'est pareil pour les polices d'écriture. Là, c'est tout ce qui va concerner les vidéos. Donc, il y a énormément de vidéos gratuites. Et franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Par exemple, si tu veux faire des Reels, tu sais, si tu n'as pas envie de faire des Reels où on te voit, et si tu veux faire des Reels vidéo, eh bien, tu peux rechercher, trouver des vidéos sympas ici pour faire tes Reels. Et puis, ensuite, là, tu as accès à ton logo, à tes dossiers. Et quand tu cliques sur l'onglet plus, eh bien, tu as toutes les applications et les intégrations, en fait, qui sont liées, donc, à Canva. Et il y en a vraiment pas mal. Donc, on revient ici. Admettons qu'on va partir d'un modèle. On va prendre un modèle au hasard, admettons, bah tiens, on va prendre celui-ci, puisque c'est l'automne. Donc, là, en fait, rapidement, parce que je referai d'autres vidéos, je n'entrerai plus en détail. Et d'ailleurs, si tu as vraiment envie de suivre une formation complète, n'oublie pas, comme je te le disais, ma formation, donc, Réveille la graphiste en toi, qui te donnera pas mal d'astuces et de conseils. En fait, ici, tu peux tout modifier, tu peux tout changer. C'est simple, concrètement, là, la police d'écriture, tu peux modifier ici, donc, la police d'écriture. Tu peux changer sa taille. Tu peux changer sa couleur. Tu peux la mettre en gras, si jamais c'est une police qui le permet. Mettre en italique, là, on ne peut pas, parce que cette police ne le permet pas. Mais si elle le permettait, tu pourrais le faire. Tu peux souligner. Tu peux passer ici de majuscule à minuscule. Ensuite, ici, c'est pour, hop, changer ton texte. Donc, soit tu passes en minuscule ou en majuscule, comme tu peux le voir. Ici, c'est pour tout ce qui concerne l'alignement du texte. Donc, soit aligné à gauche, aligné à droite ou bien alors centré. Là, c'est pour des puces. Ici, c'est pour l'espacement. En fait, ça, c'est pas mal. C'est pour l'espacement entre tes lettres et l'espacement de l'interligne. Mais là, tu as accès à tout ce qui concerne les effets. Et là, à tout ce qui concerne les animations. Ici, donc, c'est pour le fait de grouper ou de dégrouper des éléments. Ici, c'est pour la position. Alors, la position, c'est quoi ? Eh bien, par exemple, moi, j'ai envie que le texte, là, 1er septembre, il aille plus en arrière. Donc, je vais cliquer sur en arrière. Ah, pardon, c'est celui-là. Ça va aller en arrière. Et si je veux qu'il revienne en avant, il revient en avant. Donc là, c'est vraiment super sympa parce que, par exemple, eh bien, parfois, on a envie de modifier. Donc, de mettre quelque chose en avant, en arrière-plan, de le remettre en avant. Donc ça, c'est pratique. Ici, c'est pour copier le style. Et là, c'est un... Alors là, par exemple, je vais cliquer sur ma photo. Et là, je vais arriver ici sur la transparence. Et là, en fait, c'est pour rendre la photo plus ou moins transparente. Et ça, c'est vraiment génial. Par exemple, eh bien, justement, pour quand tu mets... Quand tu veux insérer de l'écriture au-dessus d'une photo, pour que l'on voit bien ton écriture par rapport à la photo, eh bien, tu vas venir jouer avec la transparence de la photo. Alors, admettons que j'ai envie de changer cette photo, justement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et la couleur, eh bien, la couleur, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc, je vais revenir en blanc. Et je vais mettre une autre photo. Donc là, je vais aller sur photo. Et je vais sélectionner, par exemple, cette photo-là. Et donc, moi, ce que je voudrais, c'est que ma photo, en fait, elle soit ajustée à... J'ai oublié de l'écriture. Elle soit ajustée à la dimension de mon post Instagram, tout simplement. Eh bien, je vais aller ici dans les éléments. Et je vais choisir grille. Et ensuite, eh bien, je fais ça. Et hop, c'est magique. Ma photo est automatiquement ajustée. Alors ensuite, puisque c'est une photo qui était un peu plus grande, eh bien, je peux venir faire ça. Soit plus mettre comme ça, soit plus la mettre comme ça. Et si ça avait une photo qui avait été sur l'horizontale, eh bien, j'aurais pu ajuster sur la droite ou sur la gauche. La gauche, pardon. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur Fait. Et voilà. Et enregistrer. Pareil, donc là, hop, ma photo, eh bien, si je veux qu'elle soit un peu plus transparente, par exemple, je vais faire comme ça. Et admettons quelque chose de très simple. Je vais venir insérer un cadre ici. Hop. On va faire comme ça. Et moi, je veux que mon cadre, il soit bien centré ici et bien centré comme ça. Donc ça, ça te permet de voir que ton élément est bien centré, donc bien au milieu. Je vais changer la couleur. Je vais mettre de cette couleur-là. Et hop, voilà. Et ensuite, eh bien, par exemple, je pourrais insérer de l'écriture ou si je veux insérer une autre photo. Peu importe. Là, par exemple, si je veux insérer de l'écriture, eh bien, je vais venir ici. Je vais mettre texte. Je vais mettre ajouter un titre. Et je vais mettre, hop. Et là, comme je te le disais tout à l'heure, tu peux changer la police, tu peux changer la taille. Tu peux mettre, là, par exemple, moi, je veux que ce soit tout en majuscule. Là, mon texte, hop, je vais faire comme ça. Et par exemple, si je veux, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça. Voilà, j'ai tout un tas de possibilités que je peux faire. Et ensuite, eh bien, il y a les effets, donc les effets du texte. Donc, il y en a certains qui sont gratuits. Il y en a d'autres qui sont payants. C'est toujours pareil. Donc là, par exemple, je vais mettre un effet ombré. Voilà, il y a un effet ombré et je peux modifier, pareil, ajuster. Là, hop, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Je peux mettre de la transparence, en rajouter, en augmenter, etc. Voilà un petit peu cette rapide présentation de l'interface Canva. C'était vraiment juste pour te montrer un petit peu toutes les possibilités qu'offre Canva et surtout pour te présenter un petit peu l'interface et t'aider à te familiariser avec lui. Eh bien, voilà, c'est tout pour cette petite présentation de l'interface Canva. J'espère que le contenu de cette vidéo te sera utile. D'ailleurs, n'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire et me dire un petit peu si toi aussi, eh bien, tu utilises Canva dans ton quotidien d'entrepreneur. Et puis, s'il y a certaines fonctionnalités que tu aimerais que je présente dans une prochaine vidéo, dis-le-moi aussi en commentaire. Je le ferai avec grand plaisir. J'en profite pour te dire deux choses. La première, eh bien, c'est que j'ai créé une formation qui s'appelle Réveille la graphiste en toi avec Canva. Je te mets le lien dans la description. Tu pourras profiter d'une réduction de 20% avec le code HelloCanva. Et la deuxième chose, eh bien, c'est que j'ai créé une petite liste ultime de 30 idées d'utilisation de Canva avec des astuces en prime. Pour ça, rien de plus simple, c'est pareil. Tu cliques dans le lien dans la description de cette vidéo et tu n'as juste qu'à donner ton adresse e-mail et tu recevras cette liste ultime par e-mail directement livrée dans ta boîte. Voilà, eh bien, écoute, je te remercie encore d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien, à la liker et à la partager. Et pense aussi à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je te laisse et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501